hello on se retrouve aujourd'hui en afrique du sud donc je vais vous raconter tout mon voyage au du moins une grande partie j'ai reçu pas mal de questions donc je vais les prendre une par une et puis je vais y répondre alors première question est-tu partie toute seule ça c'est une question que j'ai pas mal reçu la réponse est oui et non physiquement oui je suis partie toute seule mais en fait je me suis inscrite sur un site qui s'appelle work away et c'est un site qui permet à des volontaires de voyager gratuitement en échange de services donc en fait les services ça peut être vraiment plein de choses comme aider dans une auberge de jeunesse et aider dans un hôtel faire du jardinage donner des cours de langue ou alors aider dans une famille garder des enfants j'ai pris un plan de faire et je me suis dit où est ce que j'ai envie de partir et c'est pas évident en fait est ce que vous pourriez répondre à cette question là bon après forcément peut-être que quelqu'un a des préférences mais quand on adore voyager qu'on aimerait voyager partout mais c'est pas évident donc je suis partie en afrique du sud dans une famille avec deux enfants donc en fait je suis fille au père je garde des enfants mais pas que je fais un petit peu de bricolage enfin bricolage voilà à ma façon non mais je peignais un petit peu parce qu'en fait la famille vient d'emménager donc du coup elle a construit une cabane donc j'ai peint la cabane sinon j'ai fait beaucoup de jardinage la famille parle anglais la mère parle français donc c'était un peu pratique au début pour pas trop me sentir un peu perdu mais par contre avec les enfants je parlais uniquement anglais donc voilà je me débrouille comme je peux mais je trouve que voilà pour découvrir un pays pour découvrir une nouvelle future il n'y a rien de mieux que d'être en immersion totale et puis voyager toute seule ça permet d'être plus ouverte pour faire de nouvelles rencontres pour parler avec les locaux pour bref ça permet d'être plus ouvert je trouve alors deuxième question un mois c'est très long je ne fais pas ennuyer alors là franchement pas du tout j'ai eu l'impression que ce mois ci c'était en fait une semaine très condensé et en fait c'est bizarre à dire parce que j'ai fait énormément de choses j'ai visité plein de choses mais j'ai l'impression que je suis arrivée il ya trois jours quoi non franchement c'est pas du tout ennuyé donc comme je vous ai dit en fait moi mon job c'était de garder les enfants mais pas que je faisais comme je vous ai dit du tricolage en peinture bien sûr de la cuisine et et ce qui est bien en fait en étant volontaire c'est que moi dans mon contrat en combiné parce que c'est vraiment à l'amiable tout se fait vraiment d'ami en ami je travaillais à peu près quatre à cinq heures par jour et ça me laissait beaucoup de temps pour moi enfin pour voyager pour découvrir donc j'en ai bien profité c'est vraiment le résumé une question que j'ai pas mal reçu c'est est ce que t'as pas trop chaud en afrique alors non en fait comme vous pouvez le voir je suis en suite parce qu'ici c'est l'hiver mais c'est un hiver qui ressemble à notre printemps ou à notre automne enfin en fait on a des températures avoisinant les 16 18 degrés avec un ciel super bleu bon bien sûr on a quand même quelques journées de pluie mais on a quand même eu des températures qui allait jusqu'à 25 degrés quand je vois qu'en ce moment à paris c'est pas top c'est à peu près 19 degrés alors que c'est l'été je me dis franchement la température ici ça va sinon comme vous voyez ici je suis à scrabbleau c'est un petit village au bord de l'océan atlantique donc est ce que je me baigne alors la réponse est non parce que la verre est à 15 degrés donc je me suis baigné une fois parce que je pouvais pas partir sans baigner mais bon voilà je suis enrhumée maintenant c'est génial assez blablaté si vous avez encore des questions n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à les mettre en commentaire et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo c'est parti c'est parti C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501